Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune des veilles des consciences. A la une donc de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur cette détermination sans faille des alliés de l'Ukraine. Oui, les alliés de l'Ukraine sont déterminés. Ils sont déterminés à passer par tous les moyens possibles pour fournir à l'Ukraine tout ce dont l'Ukraine a besoin sur le plan d'armement. Oui, les alliés de l'Ukraine sont prêts. Au-delà de l'annonce qui a été faite aujourd'hui, ou du moins hier, 6 septembre 2024, par les Etats-Unis d'Amérique, après ce don de 250 millions de dollars que l'Amérique a prévu envoyer à l'Ukraine pour payer des armes, après ça, il y a eu le cas de la France qui a été autorisée à prendre dans l'argent gêlé de la Russie, d'abord un montant de 300 millions de dollars pour payer les armes et les envoyer à l'Ukraine. Vous avez d'autres pays, vous avez d'autres pays occidentaux qui se sont décidés à prendre leur propre argent dans leur propre argent, à payer des équipements militaires pour envoyer à l'Ukraine. Le chiffre même, le nombre de ces équipements militaires, ça chauffe la tête, tellement que c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Oui, puisque l'Occident est vraiment déterminé. Ces gens ne sont pas prêts à mettre un terme à cette chose. Non. Alors, mais avant d'aller dans les profondeurs, s'il vous plaît, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Surtout pour la sécuriser, mettez beaucoup de j'aime et laissez beaucoup de commentaires. Oui, et ensuite, cliquez sur le bouton partager. Il faut la partager, mais au maximum. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Allons-y dans les profondeurs. Le premier pays, au-delà des États-Unis d'Amérique, de la France, la France, on sait qu'elle, elle prend de l'autre côté, vous avez l'Allemagne. L'Allemagne qui avait dit récemment qu'elle allait réduire son aide militaire à l'Ukraine, puisque l'Allemagne dit qu'elle n'a plus d'argent, que tout ce qu'elle avait déjà donné. L'Allemagne n'a pas dit qu'elle allait mettre fin à son aide militaire, mais qu'elle allait réduire substantiellement parce que l'Allemagne n'a plus beaucoup d'argent. L'Allemagne, n'ayant moins, décide d'offrir quelque chose à l'Ukraine. Et qu'est-ce que l'Allemagne va offrir ? L'Allemagne fournira à l'Ukraine 12 systèmes d'artillerie automoteur Panzerobitsch 2000. Voici ce qu'a déclaré le ministre de la Défense, Boris Pistorius. Pistorius. Donc, l'Allemagne va fournir 12 systèmes d'artillerie. Ça, c'est seulement l'Allemagne. Allons-y encore plus loin dans les profondeurs. L'Allemagne, en outre, et d'autres partenaires européens souhaitent transférer le plus rapidement possible 77 chars de combat principaux Léopard 1 à 5 vers l'Ukraine. Oui. L'Allemagne, n'ayant plus beaucoup de moyens, décide de s'unir avec d'autres pays, d'autres partenaires européens pour offrir 77 chars de combat Léopard 1 à 5 à l'Ukraine. On n'a pas encore vu la réponse de la Russie. Mais vous devinez déjà la réponse de la Russie. Vous devinez déjà. Même si Dmitri Peskov ne se prononce pas. Même si Dmitri Medvedev ne se prononce pas. Même si Chergueï Lavrov ne se prononce pas. Mais, la réponse de la Russie, on connaît déjà. La Russie ne va faire que 1. Alors, 77 chars. Combien de chars la Russie envoie au repos éternel par jour? Ce n'est pas moins de 6 chars. Continuons. Le Canada. Le Canada. Voici un des pays qui se trouve être rarement cité. Le Canada va transférer à l'Ukraine plus de 80 800 moteurs de missiles non guidés CRV-7. Le nombre est colossal. 80 800 moteurs de missiles non guidés CRV-7. y compris ceux précédemment mis hors service par les forces armées canadiennes ainsi que 1300 ogives pour ceci. Voici la déclaration qui a été faite par le ministre de la Défense nationale William Blair dans un communiqué. Le Canada. Le Canada décide c'est-à-dire les chiffres que le Canada va offrir les chiffres sont vertigineux. 80 800 80 800 moteurs de missiles non guidés ça c'est le premier paquet. Maintenant, le deuxième paquet comme ils ont des choses chez eux qu'ils n'utilisent pas qui sont hors service voilà ce sont aussi des missiles non guidés qui sont hors service qu'eux n'utilisent pas ils vont envoyer 1300 ogives 1300 ogives à l'Ukraine. Pensez-vous que ces gens-là veulent que ce conflit prenne fin ? Au moment où Zelensky est en train de dire qu'il a un plan pour mettre un terme au conflit au moment où le monde se soucie de quand est-ce il y aura le sommet le fameux deuxième sommet pour la paix qui est initié par Wlodomir Zelensky en ce moment-là les alliés sont en train de s'envoyer seulement des armes l'Iran envoie à Moscou la Corée du Nord aussi envoie à Moscou les Etats-Unis d'Amérique le Canada la France et autres envoient seulement à l'Ukraine ça devient très compliqué mesdames mesdemoiselles et messieurs nous nous retrouvons en face d'une escalade sans précédent de la situation russo-ukrainienne et face à l'évidence comme on a jamais manqué de le dire nous nous disons nous voulons la paix dans ce monde nous voulons la paix en Ukraine nous voulons la paix partout dans ce monde que les dirigeants se retrouvent fassent le pas vers la paix au lieu d'investir des milliards pour acheter des ogives acheter des missiles pendant qu'un seul missile coûte dans l'ordre de 700 000 dollars pensez qu'il y a beaucoup dans beaucoup de contrées géographiques du monde il y a des gens qui peinent même à avoir un seul repas par deux jours on peut réorienter ces fonds-là dans la construction des pays pauvres que d'orienter ces fonds dans la destruction d'un pays déjà construit voici le paradoxe le paradoxe de l'intelligence alors mesdames mesdemoiselles et messieurs voici ce qu'il fallait dire à ce sujet merci donc à toutes et à tous merci de partager la vidéoconférence au maximum je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités c'était la voie de votre unique samurai bye – Sous-titrage FR 2021